A tous et à toutes les amis c'est Matifon et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo très très spéciale car comme vous avez tout constaté dans cette vidéo je n'ai pas mis un truc car c'était fait exprès je vais vous faire une vidéo comment bien débuter sur BO3 en multijoueur d'où d'avoir déjà le sujet est sur les classes donc il faut créer une bonne classe donc c'est pour ça que je vous montre cette vidéo après moi je trouve que ces classes sont vraiment bonnes j'ai débuté avec ces classes alors ma première classe avec laquelle j'ai débuté c'est celle-là j'ai tout d'abord essayé celle-là qui est la VMP donc la VMP tout d'abord pour si vous voulez une classe pour bien débuter enfin moi j'ai bien débuté avec celle-là alors vous déjà mettez un viseur hello vous mettez un tir rapide vous mettez une poignée à go après le chargeur de grande capacité ou soit un chargeur rapide parce que pour ça c'est vous qui voyez après j'ai comme fusil à pompe j'ai fait la même chose donc j'ai fait pareil avec la bref j'ai 48 donc voilà le viseur hello etc donc pour les snipers et c'est pour un peu plus je fais pareil après les camouflages chez vous qui choisissez donc moi c'est une classe donc on va tester ces petites 5 classes dans la map eva qu'on va les tester enfin ça pourra tout rentrer sur mon portable enfin j'espère qu'il y aura assez d'espèces de tocage dans mon portable parce que comme vous voulez qu'on choisit si vous avez regardé la vidéo je fais d'artifice ça fait à un peu près je pense minutes hein donc là je pense que ça va à peu près faire pareil en minimum de temps donc les amis c'est pas qu'ils vont commencer par visiter déjà la VMP donc là je suis en niveau commando contre des ordinateurs enfin moi j'appelle ça des ordinateurs après je sais pas si c'est des bots voilà les bots moi j'appelle ça des ordinateurs je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça donc je vous laisse avec les armes ce qui est surtout bien pour les débutants c'est que le viseur il vise vite enfin moi j'suis pas donc comme vous voulez il s'attire rapide c'est vraiment génial parce que vous avez vu à la vitesse que ça tire donc voilà moi ils sont en mode commando les gars ah non ils sont en mode de l'endée classe ah bah pas grave désolé les amis on va parquitter juste pour mettre en mode commando donc quand je serai mort je prendrai celle là comme ça ça va nous faire gagner un peu de temps pour l'espèce de tockage de mon portable oh vous avez vu ? oh le bug j'ai comme si j'avais wallbree j'ai le mur j'ai comme si j'avais wallbree wallbree ah j'ai vu comment on dit ah mince ah non donc en tout cas cette arme euh cette arme je pense qu'elle est aussi bien donc c'est lui c'est lui ouais c'est lui ah il me volait mon kill oh mais c'est pas vrai ça me saoule en tout cas je vous dis tout de suite je vous ferai plus de vidéos sur comment tu t'es dans ces devoirs phare hein ça c'est sûr on va pas pouvoir en tuer avec celle là eh mais c'est pas possible en vrai les amis là bah on passe à l'autre en tout cas je vous dis elle est très bien mais euh en tout cas celle là elle est vraiment ça c'est l'arme de la mort c'est vraiment l'arme euh où vous pouvez hacker carrément hacker black ops 3 c'est pas des blagues hein c'est comme moi vous voyez je suis pas vraiment très très fort à l'autre fois je suis plus fort à avancer de voir phare et j'arrive à faire des bons kills après on passera au locus donc voilà concentration donc voilà je suis pas mort depuis un bon bout de temps quand même Après si on arrive à faire la nucléaire, ce qui me paraît impossible, enfin moi je pense pas que je suis rentré, c'est pas trop fou. Donc voilà, on passe tout de suite au locus, ah mon locus c'est vraiment très très cool, on se tire, je suis trop cute, c'est cool, ah y'a quelqu'un là. Après vous dire que je suis pas très fort au sniper. Et si vous avez une PS Vita, moi j'en ai une, une PS Vita, mon pseudo est Mathis du 36, donc si vous voulez jouer avec moi sur la PS Vita, je vous mettrai mon pseudo dans la description, vous m'enverrez un texto pour dire Mathis, je suis un de tes abonnés, ou même pas, si vous avez regardé la vidéo vous êtes pas obligés d'être un abonné hein. Et je vous ferai aussi un comment bien débuter sur quoi débuter dans cette voie fort, mais par contre là je vais un peu, je vais être largement plus fort. Ça fait plutôt un bail que j'ai pas joué à Hop, Call of Duty Black Ops 3. Et je suis vraiment pas très bon au sniper. Et on passe à la petite Kane 44 perso qui vraiment fait beaucoup de kills, mais pas plus que la brèche 48 donc les amis, j'espère que ça va bien rentrer sur le portable cette vidéo. Ennemis à terre. Moi j'arrive, c'est avec, c'est pas avec, c'est ma deuxième, c'est avec, ça c'est la troisième avec qui j'arrive mieux à rentrer le kill, avec celle que j'arrive mieux à rentrer le kill, c'est avec la VNP les amis. 1. Oui, je veux dire, mais je veux dire. 1. 2. 3. 3. C'est ça. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Aïe, là-bas. Aïe, là-bas. Bon, à l'instant, les amis, je ne peux pas encore vous donner l'aésion. Je ne peux pas vous donner mon pseudo de Yspa 360. Pourquoi ? Je ne peux pas vous donner mon pseudo de Yspa 360. Tout simplement parce que je n'ai pas encore la bonne Mangold. Donc, en fait, je ne pourrai pas jouer avec vous en ligne. Mais dès que j'en ai un, dès que je rends une autre vidéo, je vous mette direct le round de mon pseudo, si vous voulez m'ajouter en ami. Donc, je m'appelle Vera Green. Mais pour l'instant, je ne vous le mettrais pas encore parce que ça ne sert à rien. Même en région multi-console, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé avec Jamesus, qui est sur PS Vita Shadow. Donc, dès que je suis moi, les amis, j'arrête cette vidéo. Oh, il était là ! Ah, on l'avent, on l'avent, on l'avent, on l'avent. On l'avent, on l'avent.